Le professeur de mathématiques a demandé à deux de ses élèves, Tessa et Hugo, de résoudre un système d'équations linéaires. Après avoir effectué des opérations, chaque élève a obtenu un système d'équations différent. Alors ici on a le système initial, c'est celui donné par le professeur. Là on a le système auquel Tessa est arrivé. Et puis ici le système auquel Hugo est arrivé après des opérations sur ce système. Alors qui a obtenu un système équivalent à celui du professeur ? On rappelle que deux systèmes d'équations sont équivalents s'ils ont le même ensemble de couples solutions. C'est-à-dire qu'effectivement quand on a un système c'est pour chercher des solutions de ce système, des couples de valeurs solutions de ce système. Et donc un système équivalent c'est un système qui a les mêmes solutions. Donc on fait des manipulations, des opérations sur ce système, sur les lignes de ce système. Et on peut arriver quand même avec certaines opérations privilégiées à un système qui a les mêmes solutions. Donc maintenant on va regarder les systèmes de Tessa et du Go. Alors d'abord celui de Tessa. Alors Tessa est arrivé à ces deux équations-là. Alors ce qu'on peut voir tout de suite c'est que la deuxième, moins 9x, pardon, moins 4y égale 5, c'est exactement la première équation du professeur, donnée par le professeur. Donc ça, il n'y a pas de problème. Alors maintenant on va regarder la deuxième. Alors là c'est moins 8x moins 20y égale 16. Moins 8x moins 20y égale 16. Alors comment est-ce que Tessa a pu passer de cette deuxième équation qui est ici à celle-là ? Comment est-ce qu'elle a pu passer, transformer cette équation-ci en celle-ci ? Et bien en fait si on regarde, alors on peut essayer de voir, on va ici écrire la première, celle du professeur, 2x plus 5y égale moins 4. La deuxième, celle qu'obtient Tessa, c'est moins 8x moins 20y égale moins 16. Puis on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait déduire en regardant terme par terme. Donc là ici on avait 2x, maintenant il y en a moins 8. Donc là on dirait que, en tout cas le terme en x a été multiplié par moins 4. Puisque si je prends 2x et que je multiplie par moins 4, j'obtiens moins 8x. Et en fait si je multiplie 5y par moins 4, je vais avoir, 5 fois moins 4 ça fait moins 20, donc je vais avoir moins 20y, ce qui est effectivement ce que Tessa obtient ici. Et puis là j'ai moins 4. Alors si je multiplie moins 4 par 4, Ah ben je me suis trompé ici, c'est pas, elle n'a pas obtenu un moins 16 ici, c'est un plus 16. Donc je vais effacer ça. Pardon. Voilà. Donc la deuxième équation c'est bien celle-là, celle qui est ici. Donc ce que je disais c'est qu'on a moins 4, si on multiplie par moins 4, et bien moins 4 fois moins 4 ça fait 16. Donc effectivement en fait chaque terme a été multiplié par moins 4. Donc finalement ce qu'elle a fait, Tessa, c'est que cette équation-ci, elle l'a multipliée par moins 4. Elle a multiplié chaque terme par moins 4 des deux côtés du signe égal. Et donc est-ce qu'on obtient un système équivalent ? Ben oui, puisque là en fait ces deux équations représentent la même droite. On a simplement multiplié par moins 4 des deux côtés, donc si on a une solution de cette équation-ci, et bien elle sera aussi une solution de cette équation-là. Donc ces deux équations sont équivalentes, elles représentent la même droite. Et finalement dans le système de Tessa, on a une équation de droite qui est restée la même, et une autre qui est équivalente à la deuxième équation du système du professeur. Donc finalement ce système-là, il est équivalent à celui du professeur. Ce système-là est équivalent à celui du professeur. Maintenant on va regarder ce qu'a fait Hugo. Alors Hugo, il a obtenu ce système-là, moins 7x plus y égale 1. Alors celle-là, elle est nouvelle, on va regarder d'où elle vient, d'où est-ce qu'elle pourrait venir. Et puis il y a celle-là, 2x plus 5y égale moins 4, et ça, c'est la même que tout à l'heure. 2x plus 5y égale moins 4, c'est celle qui est là. Voilà, donc là on se retrouve comme tout à l'heure, avec une équation qui est la même que celle du système initial, et une autre qui est transformée. Alors on va essayer de comprendre ce que Hugo a pu faire pour arriver à cette équation-là. Alors là, il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas une multiplication, les coefficients n'ont pas été multipliés par un terme, puisque là on est passé de moins 9 à moins 7, là de moins 4 à 1, là de... Bon, par exemple, là pour passer de 5 à 1, il aurait fallu diviser par 5, ce qui n'a pas été fait là pour x et y. Donc ce n'est pas une opération de ce genre-là, ce qui veut dire que c'est probablement une addition ou une soustraction des équations. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est réécrire la première équation, celle qui nous manque, c'est moins 9x moins 4y égale 5. Ça, c'est l'équation initiale du système du professeur, celle-là. Et puis maintenant, je vais écrire l'équation à laquelle Hugo est arrivé, mais en fait, je vais essayer de voir. Alors je vais l'écrire comme ça. Ici, je vais mettre le résultat. Donc c'est moins 7x plus y qui est égal à 1. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de déterminer ce qu'a ajouté ici, ce qu'a ajouté ou soustrait Hugo pour arriver à ce résultat-là. Alors ici, j'avais moins 9x, et maintenant, il n'y a plus que moins 7x. Donc ce qui s'est passé forcément, c'est que là, Hugo a ajouté 2x. Il a ajouté 2x. Donc il a fait plus 2x. Et puis ici, il y avait moins 4y. Maintenant, on a 1y. On a y, donc c'est 1y. Donc pour passer de moins 4y à y, il a fallu ajouter 5y. Donc ici, il a fait plus 5y. Voilà. Et puis au membre de droite, pour passer de 5 à 1, il a dû soustraire 4. Donc ici, il a fait moins 4. Voilà. Donc terme à terme, c'est ce qui s'est passé. Et quand tu fais les calculs comme ça en colonne, tu retrouves bien ce résultat qui est là. Alors ça, est-ce que c'est un système équivalent ? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en substance, ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné cette équation et cette équation. Donc il a additionné la première et la deuxième équation pour trouver cette troisième-là. Et il l'a remplacée par le résultat de cette addition, donc cette troisième équation. Alors ça, effectivement, ça donne un système équivalent aussi. Donc le système qui est ici obtenu par Hugo, il est équivalent aussi à celui du professeur. Alors pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que c'est un système équivalent ? Eh bien en fait, c'est parce que quand on suppose, là ici, on suppose que le couple x-y vérifie, est une solution de ce système, ça veut dire qu'il vérifie les deux équations. ça veut dire en particulier que pour ces valeurs de x et y, 2x plus 5y, eh bien c'est effectivement égal à moins 4. Donc en fait, ici, quand au membre de gauche, ici, il ajoute cette quantité-là, ça c'est ce qu'il ajoute au membre de gauche. Et bon, pour avoir la même équation, pour avoir une équation équivalente, il faut qu'il ajoute la même chose de l'autre côté. Et effectivement, puisque x et y sont une solution de cette équation-là, de la deuxième équation qui est ici, eh bien en fait, 2x plus 7 5y, pour ces valeurs de x et y, c'est effectivement égal à moins 4. Donc quand il ajoute moins 4 de l'autre côté, eh bien il a effectivement ajouté la même chose des deux côtés. Donc si on part de cette équation-là et qu'on ajoute la même quantité aux deux membres, eh bien on obtient une équation équivalente qui là est celle-ci. La seule chose, c'est que d'un côté, du signe égal, la quantité qu'il a ajoutée, il l'a exprimée en fonction de la solution du système, alors que de l'autre côté, il a simplement ajouté le nombre moins 4. Mais ces deux quantités-là sont égales puisque x et y est une solution de cette équation-là. Voilà. Donc finalement, dans les deux cas, Tessa et Hugo, tous les deux faits des opérations valables puisqu'ils ont tous les deux obtenu des systèmes équivalents à celui du professeur. qui est en train d'avoir d'avoir regardé cette équation-là. Sous-titrage FR